Musique On a été contacté par la Fondation d'Action en faveur de l'environnement, la Fafé, qui travaille avec des volontaires sur le terrain, et puis également par la Direction générale de l'environnement pour organiser au sein du parc une semaine de lutte contre les plantes invasives. Et donc après, nous, on a regardé pour trouver des sites. Donc on a pris contact avec des gardes forestiers, des ingénieurs forestiers de la région pour voir s'ils avaient connaissance d'endroits où il y avait des plantes invasives. Et selon les réponses qu'on a eues, on a pu organiser une semaine avec plusieurs sites. On va visiter plusieurs sites sur la semaine pour la lutte côté néophyte. Ça, ce sera le dernier site à traiter dans le cadre de la semaine de lutte. Une plante exotique envahissante, c'est une plante qui a été introduite à partir de 1500, qui correspond à 1492, la découverte des Amériques. Et c'est là qu'il y a eu le début d'un grand échange de plantes à travers le monde. Elles n'ont pas vécu tout le processus d'équilibre de notre flore locale. Donc elles ont un avantage au niveau compétitif. Et puis elles ont tendance à, du coup, se répandre de manière massive. C'est souvent des échappées de jardin, des plantes ornementales qu'on met dans son jardin et qui s'échappent et qui ont vraiment une grande expansion et qui vont prendre le pas sur des plantes indigènes. Quand on a un milieu stable, en gros, en principe, on n'a pas de néophytes parce que les plantes se développent comme elles veulent, plus ou moins. Et il y a un équilibre qui se crée. Alors que quand on a une intervention humaine, là, il y a tout l'équilibre qui est cassé, finalement, qui est rompu. Et les premières plantes qui repoussent, c'est ces néophytes. Il vaut mieux lutter avant que ce soit en fleurs parce que, comme ça, il n'y a pas le temps de faire la graine. Et puis la plante, elle met beaucoup d'énergie pour faire de la graine. Donc c'est là où on lui fait, en guillemets, plus de mal. La lutte, plus elle est précoce, plus elle est efficace. C'est un travail de longue haleine. Donc après, il faut revenir sur les sites où on est intervenu pour faire un suivi. Les plantes exotiques envahissantes touchent énormément de domaines. Tout le monde est un peu concerné. Ce n'est pas qu'un problème écologique, mais aussi de santé publique, économique et aussi de sécurité des ouvrages. Typiquement, avec la renouée du Japon, elle pousse pendant l'année. Mais le problème, c'est qu'en hiver, toutes les tiges, elles meurent. Et du coup, ça laisse le sol à nu. Et ça peut poser des gros problèmes sur les ouvrages d'or, comme les ponts ou autres, parce qu'après, on a des glissements de terrain, etc. La berce du Caucase, qui est derrière moi, c'est une ombélifère. La famille des ombélifères, des apiacés. Et la lutte se réalise assez bien contre cette espèce, où il faut faire attention à une chose, c'est qu'elle a un latex qui crée des brûlures sur la peau. On ne s'en rend pas tout de suite compte, parce que sur le moment, ça ne fait pas mal, c'est un dolor. Mais quelques jours après, quand on va au soleil, ça crée des cloques, qui peuvent être impressionnantes. Je vais essayer de trouver une benne qui va venir chercher les plantes. Ce qui est important, c'est de faire attention, parce que certaines plantes se propagent d'une certaine manière, si on veut. Donc il faut être sûr de lutter d'une manière juste. Par exemple, à renouer, il faut faire attention de bien exporter le produit de fauche, pas le mettre dans le compost. Vu que ça repousse à partir de tiges ou de racines, si on le met dans le compost, ça va repousser et se propager. Donc on risque d'aggraver le problème. Si jamais il y en a deux qui sont motivés, il y a un gros bosquet de renouer là-bas. C'est vraiment la priorité. Le canton de Vaud a établi une liste de 12 espèces prioritaires pour pouvoir un petit peu cibler la lutte. On a fait des fiches qui sont disponibles, téléchargeables sur notre site www.vd.ch où il y a une description de ces 12 espèces qui posent problème et puis une fiche qui explique en détail les méthodes de lutte. Il y a aussi Info Flora qui est des données suisses et informations suisses. C'est un centre national de données et d'informations sur la flore suisse qui donne des informations sur son site internet. Il y a des fiches explicatives sur chaque espèce invasive. Et j'encourage vraiment le téléspectateur à aller se renseigner sur ces espèces pour éviter les dommages dans la nature.